Révolte après l'ouverture du score d'Adeyemi, on va l'avoir inscrite à la 52ème minute sur un ballon qui pourtant est en possession parisienne au départ. Ce ballon il n'est pas terrible non plus, c'est Marquinhos qui donne ce ballon à Achraf. Alors après Achraf, je trouve qu'il ne joue évidemment pas bien le coup, on a l'impression qu'il attend trop et que le défenseur vient lui piquer ce ballon dans le dos mais globalement ils l'ont joué un peu trop tranquille les Parisiens sur cette relance de balle et Achraf je le trouve fautif quand même, on va le revoir juste là sur son contrôle. Dans l'action là il n'y a rien de bon, la passe de Marquinhos en gros je te la donne et débrouille-toi tout parce qu'il est dos au jeu il y a la pression d'un joueur de Dortmund, après il y a trop de relâchement de la part d'Achraf Aquini, on dirait qu'il est dans son salon il prend un peu trop de temps, il s'est pressé derrière et même sur le ballon dans l'axe où Full Crook récupère le ballon ils sont trop attentistes et ils ne sont pas agressifs. Marquinhos en interview avec Charlotte Guéagabas Salut Marquis, bon qu'est-ce qu'on retient ce soir ? La qualification, le fait de ne pas avoir réussi à aller chercher cette première place j'imagine que la qualif c'est quand même le plus important mais voilà il reste quelques regrets quand même ? Ouais je pense que la qualif c'était le deuxième objectif qu'on avait, on avait le premier objectif que ça a été vraiment chercher cette première place on a vu qu'il y avait des opportunités, je pense que la sensation c'est vraiment qu'on pouvait la chercher cette première place mais quand même il faut rester lucide, c'est important aussi de se qualifier de garder ces objectifs qui c'est la Champions League, je pense que voilà d'ici à la prochaine étape il faut qu'on se prépare encore plus et encore meilleur parce que ça va venir des gros adversaires Oui c'est sûr, les prochains tours ça va être vraiment décisif, c'est du one-to-one, il faudra quand même régler ce problème d'efficacité offensif parce que ce soir vous avez eu la capacité de vous créer beaucoup d'occasions et finalement il a manqué le finish et c'est vrai que ça aurait pu vous faire défaut Oui c'est vrai, je pense qu'il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer, c'est vrai que le détail des définitions il est vraiment important on a eu des occasions au premier mi-temps sur les règles, ces occasions je pense que le match ça allait changer beaucoup mais voilà, le coach va bien analyser, nous on va aussi bien analyser, s'y parler, d'ici à là je pense que déjà ça a eu pour moi une amélioration sur notre prestation à l'extérieur c'est très important, depuis Nicastol et Milan je pense que ce match là on a eu des améliorations, il faut garder ça, il faut grandir et d'ici à la prochaine étape il faut travailler pour encore être meilleur Oui c'est sûr, être meilleur forcément il faudra l'être si vous voulez aller plus loin, c'est forcément l'objectif du club, on le sait depuis longtemps c'est quoi toi l'axe d'amélioration principale parce qu'on a senti un peu de fébrilité défensive, aussi offensive est-ce que ce groupe, tu sens qu'il progresse ? Je pense, si on analyse les deux matchs à l'extérieur, comme j'ai dit, ce match là je pense qu'il y a eu des améliorations nous on a une philosophie du jeu d'avoir le ballon, d'aller presser haut, d'aller chercher et sur ça on prend des risques derrière, on les voit souvent sur un contre-in derrière c'est normal, je pense qu'on travaille sur notre force, notre force c'est pas de rester tous derrière et attendre l'adversaire venir et nous attaquer, je pense que le coach focalise beaucoup sur notre force c'est notre philosophie, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire même le coach je pense qu'il est loin, il dit toujours qu'il est loin de ce qu'il veut pour son équipe c'est petit à petit qu'on va grandir, il y a beaucoup de changements sur cette année je pense qu'il y a 3 ou 4 joueurs de l'année dernière qui ont resté, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont en train de s'adapter avec Paris, avec tout ce qui est autour, vous connaissez très bien et je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire et c'est à l'entraînement, c'est avec les matchs, avec le temps qu'on va tous régler ça et bien super, et bon courage pour la suite Marc Lignos avec Charlotte Gabbas qui ressemble de plus en plus avec Christophe Jalé vraiment, le temps change énormément, bah oui, il prend deux cheveux C'est une bonne analyse quand même, si tu réfléchis à tout ce qu'il a dit là il y a plein de points positifs à prendre en compte pour l'avenir et se dire qu'il y a un groupe qui est en train de se créer c'est vrai que par le passé on parlait d'individualité là aujourd'hui on est plus en train de parler de groupe et ça c'est intéressant Je voudrais qu'on revienne sur les cinq dernières minutes avec vous Paul et Habib, le Paris Saint-Germain qui a eu la possession du ballon on a vu Mbappé gesticuler, pester, il semblait qu'il avait envie lui que Paris fasse tout pour essayer de remporter ce match et que ses coéquipiers étaient plutôt dans la vie de faire tourner un petit peu expliquez-le tout ça On va redérouler le fil avec vous de Kylian Mbappé à la fin du match D'abord, une image assez folle, c'est au moment du coup de sifflet final Regardez la réaction de Kylian Mbappé lorsque on sait que Paris est qualifié Regardez la réaction de l'attaquant parisien presque déçu de ne pas être allé chercher cette première place et puis ça avait commencé, vous l'aviez évidemment vu Habib Bey, là il est en haut de l'écran sur votre droite entre les deux défenseurs de Dortmund on voit Hakimi en bas qui demande à tout le monde de gâmer le jeu et vous voyez Mbappé qui ne comprend pas, les bras écartés et ça, ça va durer tout le long de cette fin de match Habib Oui, il y a une différence d'ambition c'est-à-dire que Kylian Mbappé veut gagner le match et il est agacé par le fait que son équipe veuille gérer après je pense qu'il sera satisfait de se voir en huitième de finale maintenant on ne peut pas l'empêcher on ne peut pas lui demander d'être celui qui amène le Paris Saint-Germain à la victoire d'avoir soif de victoire constamment et de ne pas avoir cette attitude je trouve que c'est une bonne attitude qu'il ne soit pas rassasié et surtout il est conscient des difficultés de son équipe dans cette Ligue des Champions Là il y a une discussion avec Hakimi qui lui explique que tout le monde va calmer parce que Paris est qualifié et Kylian ne le comprend pas Non mais parce que lui il veut finir premier du groupe et c'est ce que c'est de finir deuxième du groupe et il n'est pas content de savoir que tout le monde se contente de finir deuxième de ce groupe c'est tout à fait logique d'avoir cette attitude-là après peut-être qu'il ne doit pas la manifester autant mais ce qui est sûr c'est que bon, il y a eu deux ambitions différentes dans la fin de ce match certains qu'il voulait gérer lui qui voulait gagner pour finir premier maintenant le problème est ailleurs pour le Paris Saint-Germain je pense qu'il est conscient des difficultés que cette équipe a rencontré et moi je ne donne pas cher du Paris Saint-Germain en phase éliminatoire lorsqu'on voit ce milieu de terrain ça ne passera pas pour moi en quart de finale face à deux grosses équipes il va falloir que vraiment Louis Sénérique repense son équipe repense la solidité de son équipe l'équilibre de son équipe est-ce que tu penses que le manque d'efficacité du PSG peut être préjudiciable en vue d'une des finales de Ligue des Champions alors toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler du PSG et avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foot ici on est passionné par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas à les abonner d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos si c'est fait on est parti alors les dames le PSG franchement face à Donnum ils ont raté des occasions quasiment immanquables le PSG face à Donnum c'est 18 tirs 18 tirs parmi lesquels c'est 4 face à Newcastle c'est 31 tirs 31 tirs pour un seul petit but un seul petit but d'où la question est-ce que le manque de réalisme du PSG peut être préjudiciable pour la suite de la compétition en ligne de champion moi je pense que oui parce que pour l'instant ça passe peut-être parce que tu joues des équipes moins bonnes telles que Donnum ou Castor etc lorsque tu vas jouer le Real de Madrid non seulement tu auras très peu d'occasions et le plus d'occasions que tu auras il va falloir les concrétiser si tu ne les concrétises pas tu vas payer sa cash tu vas les pays cash parce que le haut niveau ne pardonne pas ça peut passer face à Newcastle ça peut passer face au Milan mais face au groupe tel que Bayern de Munich Real de Madrid Manchester City à mon avis ça ne passera pas ça ne passera pas parce que la LDC se joue sur les détails la Ligue des Champions se joue sur les détails lorsque tu n'arrives pas à concrétiser cette occasion franchement c'est problématique c'est problématique le PSG a clairement manqué d'efficacité face à Newcastle et c'est un problème qui ne date pas de maintenance ça date depuis le match face à Newcastle le match retour où le PSG a eu 30 intis pour un seul petit but pour un seul petit but un pénalty de sucroie donc ce PSG là les amis doit vraiment s'améliorer dans l'efficacité après je pense que l'efficacité n'est pas seulement le seul problème du PSG le PSG a également des problèmes défensivement je trouve que c'est une équipe qui concède beaucoup d'occasions cette équipe concède beaucoup d'occasions les amis beaucoup d'occasions concédées franchement face à Newcastle c'est 10 tirs 10 tirs les amis c'est non et ce n'était pas un grand donnant ce n'était pas un grand donnant ils ont concédé 10 tirs imaginez peut-être si le PSG tombait sur un grand comme Manchester City ça va peut-être concédé 30 tirs ce n'est pas seulement à l'efficacité que le PSG c'est une équipe qui concède beaucoup d'occasions même en Ligue 1 ça concède également beaucoup d'occasions je me souviens du match entre Lyon et le PSG un Lyon malade 19 fois contre le PSG un Lyon malade un Lyon qui est moins bien moi je pense que ce problème défensif ce n'est pas seulement en Ligue des Champions que le PSG a ce problème même en championnat le PSG a également ce problème ils ont également ce problème en championnat c'est une équipe qui concède beaucoup d'occasions et je pense également que même le milieu au terrain ce milieu là n'est pas Thaï pour le très très au niveau lui tu as un mais derrière je trouve que Ogathe il est dans le dur lui dit il n'y en a pas vraiment un jeu c'est que tu peux compter sur le long terme je trouve que c'est encore léger au très très au niveau du coup moi je suis inquiet pour ce milieu lorsqu'ils vont rencontrer les mêmes matchs de City Red de Madrid je suis inquiet pour ce milieu donc Lyon a vraiment du boulot il a du boulot il a vraiment du boulot parce que tu passes avec 8 points 8 points en 6 matchs tu prends seulement 8 points c'est 18 points tu en prends seulement 8 8 points c'est 18 c'est hyper faible c'est hyper faible pour une équipe qui a l'ambition de remporter la LDC pendant que ses concurrents ses rivaux prennent les 16 points sur 18 les 18 sur 18 comme c'est le cas pour Manchester City le PSG en prend seulement 8 8 points c'est un poule à mon avis qui était largement à leur porter Donne-moi ce n'est pas le Red de Madrid Donne-moi ce n'est pas Liverpool Donne-moi ce n'est pas ce n'est pas peut-être la Juventus ou bien l'Inter nous quand ce n'est pas Liverpool ils sortent 2e de manière vraiment très chanceux parce que si Newcast battait le Milan c'est le PSG devait être donc moi je pense que le PSG doit travailler beaucoup de points s'il veut aller le plus loin possible en elicis notamment le plan défensif et le plan offensif parce que défensivement ça concède beaucoup d'occasions et offensivement ça se crée des occasions mais ça ne concrétise pas ainsi Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos je pense qu'il y a très bientôt pour notre édition de l'ENA ciao ciao C'est parti